Bienvenue, je m'appelle effectivement Jean-Pierre, ça fait 20 ans que je fais du web et ça fait une petite dizaine d'années que je fais du consulting, une quinzaine d'années que je fais du JS et de l'architecture javascript et depuis tout ce temps je suis développeur web y compris intégrateur, je suis aussi co-organisateur de Willowspeed au cas où vous ne l'auriez pas bien remarqué. Donc javascript a beaucoup évolué en 5 ans, l'écosystème est juste dingue par rapport à ce qu'on avait avant, mais moi j'avais envie un peu de remettre le métier d'intégrateur sur le devant de la scène parce qu'on a un problème à régler, évidemment en performance c'est afficher des trucs utiles vite et généralement on va commencer par passer javascript en asynchrone, c'est une des optimisations les plus faciles à faire, vous prenez votre script SRC, vous mettez un diffère dessus si c'est un script à vous, vous mettez un async si c'est un script autonome, et du coup vous avez un affichage rapide chez tout le monde et à ce moment là les problèmes commencent en fait, parce que là l'utilisateur pendant quelques secondes il a la page toute nue et c'est pas forcément ce que vous aviez envie de lui montrer. Et donc du coup c'est encore pire d'ailleurs quand on fait côté du serveur side rendering en JavaScript que ce soit React, View ou Svelte, il y a un moment donné il va falloir récupérer le bundle JS, l'exécuter, alors ça c'est des vieux screenshots, ils ont deux ans, on est passé dessus entre temps, mais voilà un accès à la fonctionnalité c'est pas simple tout de suite, là pour afficher des images il faut attendre React, là pour afficher le contenu principal il faut encore attendre d'autres scripts, donc c'est dommage de ralentir des contenus qui sont présents, parce que javascript est là, donc qu'est-ce qu'on va faire en côté intégration ? On va faire des trucs, alors il faut bien se dire que du coup l'intégration va se mettre entre tout ce qui est réseau, parce qu'on a du HTTP2, du HTTP3, la compression, les images, donc tout ça fait que les fichiers arrivent un poil plus vite. Côté JavaScript on a du bundle split, du tree shaking, de la réhydratation progressive dans React, donc en théorie l'interactivité va se faire plus tôt, et maintenant qu'on a du SSR ou du critical CSS, l'affichage est immédiat. Mais du coup, l'utilisateur a le temps de voir la page, parfois sans texte, parfois souvent sans image, et des fois il clique sur des trucs, et il n'y a pas d'interactivité parce que JavaScript n'est pas encore là. Sans compter évidemment le fait que l'intégralité de la page est en train de se refaire sous ses yeux, avec parfois des blocs qui bougent. Et donc là on va sortir nos super pouvoirs d'intégrateur, on va faire du progressive enhancement, pour reprendre la philosophie des années 2000, qui était une bonne idée, sachez-le. L'idée c'est afficher le contenu d'abord, tu vois, une révolution, et ensuite JavaScript va prendre leur lait. C'est un peu la cerise sur le gâteau. L'intégrateur aussi, c'est lui qui souvent dialogue avec le graphiste, donc c'est lui qui va plus s'occuper de la partie expérience utilisateur. Et c'est notamment lui qui va dire au graphiste, mais en fait, là on va attendre, il va se passer 2-3 secondes, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? Et en bonus, vous allez gérer les situations dont vous n'avez même pas connaissance, les 1% sans JavaScript. Les gens, le JavaScript a buggé, il y a un proxy d'entreprise, ou d'état, genre la Chine, qui bloque certains scripts. Parfois c'est volontaire, il y a des gens qui se baladent vraiment sur Internet, parce que sans JavaScript ça va plus vite. Et donc tous ces gens-là, vous allez les gérer. Alors si vous êtes une start-up 1%, vous vous en foutez un peu, parce que vous faites plus de 500% tous les ans. Mais si vous êtes un grand groupe, le 1%, ça commence à vous rembourser le salaire. 1% de chiffre d'affaires. Je prends un exemple ultra classique, de toute façon j'ai pris que des exemples classiques que je trouve sur tous les sites. Les plugins de slideshow, les slicks, les swipes, les machins en jQuery, les trucs qui ont été reportés d'ailleurs dans tous les frameworks modernes. Et bien le contenu, enfin si vous allez sur ce test, donc webpages test, super outil pour justement voir ce qui se passe dans un affichage de pages. Donc là c'est le site de démo de swipe, d'accord, un parmi d'autres. Et bien on voit qu'en fait le petit carré rose là, qui pourtant, c'est du HTML et du CSS, il n'est pas affiché tant que swipe n'est pas là. Et ça, c'est juste super dommage. Donc c'est pas une image, on n'attend pas le réseau, on attend vraiment le temps que JavaScript se déclenche. Et swipe n'est pas lourd, il fait 6 kilo octets. Mais bon, lui il est derrière jQuery. Alors en React, c'est encore pire, puisqu'il faut le temps de tout récupérer, de tout réhydrater. Donc au minimum, l'intégrateur, il va déjà corriger les styles par défaut pour afficher un truc en attendant. C'est vraiment le minimum qu'on puisse faire. D'ailleurs c'est le premier job d'un slideshow, c'est d'abord d'afficher un contenu et ensuite de naviguer. Et pour naviguer, un intégrateur va pouvoir commencer à réfléchir à du natif, pourquoi pas. On a ScrollSnipeType qui est apparu. Il n'y a que dans IE11 que ça ne marche pas, mais qui vous donne déjà cet effet de slides qui s'arrête pile au bon endroit, comme il faut. Exactement, comme on l'a toujours fait en JavaScript. Alors je ne suis pas en train de vous dire, il faut complètement dégager JavaScript, il faut être un petit peu réaliste. Là par exemple pour un carousel, il m'ancrait les interfaces, c'est-à-dire cliquer sur des boutons, avoir l'indicateur de position. Il m'ancrait la rotation automatique du sixième cercle de l'enfer, où tu as les trucs qui défilent sans que tu n'as rien demandé. Il m'ancrait le lazy loading d'images, même si c'est en train d'arriver en natif, le lazy loading d'images va arriver en natif à l'horizontale. Donc voilà, il va manquer tout ça. Je suis juste en train de dire que c'est important d'avoir un intégrateur pour réfléchir à l'alternative et au moins proposer un truc intéressant pendant qu'on patiente. Et aller plus loin, peaufiner les détails. J'ai retrouvé un petit slider chez Cdiscount récemment. Donc ça c'est la version avec JavaScript. Évidemment on peut slider, on a ici le petit indicateur de position, on a du lazy loading. Voilà, donc tout ça c'est avec JavaScript. Et au contraire de Swipe, les intés ont pensé déjà à avoir un affichage. Donc là j'ai coupé JavaScript, il y a 0.js. L'affichage, il ressemble au truc final, donc c'est exactement ce qu'on lui demande, le minimum. En plus il y a un petit scroll snipe type qui marche. Évidemment il va nous manquer du lazy loading, il va nous manquer l'interface, mais du point de vue de l'utilisateur, il peut déjà jouer avec le contenu. Et c'est vraiment ce qu'on va faire. Allez, je vous propose d'aller un peu plus loin, d'aller plus haut, on peut s'approcher de l'avenir. Et voir ce que l'intégration peut faire pour se sauver d'un JavaScript un peu lourd. Le problème global, enfin sur la plupart des sites modernes, c'est réduire la charge du début de page. A chaque début de chargement de page, la page elle est créée ex nihilo en fait, c'est un effet big bang. L'interprétation HTML, CSS qui la plupart du temps sont ce qu'il y a de plus rapide. Ensuite les JavaScript arrivent par dessus. Dans les frameworks JS modernes, on a du HTML généré côté serveur et on a une phase de réhydratation qui transforme en tsunami. Si le code est un peu lourd, ça va vite tourner, enfin voilà, ça va vite tourner. Au tsunami qui va réhydrater mais bien bien fort ton HTML. Et pendant ce temps là, il y a le processeur des utilisateurs, lui il rame en plein milieu. Et donc cet effet là d'exécution potentiellement lourde, et dans tous les cas un peu tardive, va se faire que le fichier JavaScript soit en cache navigateur ou pas. Un utilisateur qui revient, il va dans tous les cas réexécuter tout ça. Donc côté intégration, comment est-ce qu'on va faire en sorte de ne pas avoir de JavaScript bloquant sans toucher à JavaScript lui-même ? Déjà, côté interface, on va chercher les composants qui ne sont pas utiles là maintenant tout de suite dans les premières secondes. Pourquoi pas proposer l'initif ? Parfois ça peut se faire. Je prends l'exemple assez commun d'un date picker, donc d'un sélecteur de date. Petite démo du coup. Le sélecteur de date, c'est le moment parfait. Alors déjà, oui, le premier truc que je pourrais faire en tant qu'intégrateur, c'est me dire, mais attends, ça existe un sélecteur de date en natif, non ? Type égale date. Et normalement, ça va m'appuyer quelque chose. Et effectivement, j'ai déjà, l'avantage, c'est que j'ai déjà un sélecteur de date tout fait, 0JS. Je peux mettre des dates minimales, maximales, je peux mettre des patterns, c'est déjà internationalisé pour moi. Et en plus sur mobile, c'est au top parce que l'interface, elle est native. Bon. Maintenant, il faut être réaliste, dès qu'il y a des fonctionnalités un petit peu avancées, du coup, je vais devoir tout refaire à la main. Donc effectivement, autant prendre un plugin. Donc tant pis, j'aurais au moins essayé. Par contre, ce que je peux faire, c'est jouer avec le fait que l'utilisateur, il a besoin d'aller cliquer dans le champ avant d'avoir vraiment besoin de JavaScript. Donc ce que je vais faire, c'est que, enfin, je vais vous montrer ce qui a été fait sur cette démo. Donc là, dans le réseau, ici, il ne se passe rien. Je suis bien en JavaScript, oui, très bien. Bien sûr. Je vais juste clear tout ça. J'y corrigé, j'y corrigé, OK. Donc là, je n'ai aucun JavaScript qui s'appelle Datepicker ou quoi que ce soit. Si je clique ici, c'est qu'à ce moment-là, au moment où le clic est arrivé, que Lightpeak, qui est le plugin, et Moment.js, qui est un gros machin de gestion de date, ont été téléchargés. Alors, vous avez vu le petit lag, la première fois. Évidemment, ce sont des choses qu'il va falloir gérer côté design. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça ? C'est relativement simple. En fait, on va partir du principe. Qu'est-ce que tu me fais là ? Je n'aime pas le zoom. Donc, on va attendre le focus dans le champ. À ce moment-là, tant qu'à faire, on peut même importer le CSS en même temps. Alors là, je l'ai fait de manière un peu sale en jQuery. J'aurais pu le faire de manière plus propre en sachant quand est-ce que la dépendance est téléchargée. Puis, je vais utiliser le import, qui est maintenant natif en ECMAScript 5. Je vais récupérer une première dépendance. Je vais récupérer une deuxième dépendance. Donc là, on est en natif. Ce n'est pas une réinterprétation au webpack ou quoi que ce soit. Et enfin, je vais démarrer mon code métier, qui lui s'occupe d'utiliser le date picker. Donc voilà, c'est vraiment ce genre d'opportunité qu'on va aller chercher. Là, je l'ai fait un peu en natif, un peu en jQuery. Ça marche dans n'importe quel techno. J'avais une démo en React que j'abandonnais parce que le fichier, c'est 600 kilos. À chaque fois que je faisais un build, c'était un peu long. Allez, on ne parle plus de JavaScript. Maintenant, on va parler pure intégration. Il faut juste retenir un truc. Du point de vue de la performance, JavaScript est un problème. Il a tout un écosystème qui apporte toutes les solutions qu'il faut, d'accord ? Mais le problème de base, c'est que vous allez l'attendre. HTML et CSS sont les premiers trucs à interpréter. Ça va être vos premières solutions à évaluer. L'intégration au minima, ça va vous permettre d'avoir un affichage temporaire qui est satisfaisant, voire de remplacer JavaScript si vous avez vraiment un très bon intérêt. Allez, on revient au problème d'intégration. On va essayer d'afficher des images. Le truc le plus dur de la Terre. Donc, là, on a une belle image. Oui, alors j'ai évidemment un petit TP que certains reconnaîtront. Oui, effectivement, j'ai un beau site ici. Et quand je le charge, évidemment, en ralentissant un petit peu mon réseau, phase 3G, ça devrait suffire pour que ça se voit en local. Je me rends compte du problème, c'est que mon image principale, qui a l'air d'être un peu importante, puisqu'a priori, c'est le marketing de la Mila, c'est que c'est important, elle met du temps à arriver. Donc ça, vous allez le voir avec un certain nombre d'outils. Au passage, d'ailleurs, c'est souvent ce genre de grande image qui est mesuré par la métrique Largest Contentful Paint, qui fait partie de Coral Vettles. Et donc, ça met du temps à arriver. Très bien. Donc, notre but principal, c'est déjà d'afficher rapidement la proposition commerciale, et après, de s'occuper du LCP. Sur Safari et Firefox, et encore une fois, c'est le truc que je vois souvent en production, les gens ont tendance à utiliser Background Image pour ce genre de belles images, parce qu'ils ont accès à la propriété Background Size Cover, qui permet, en gros, d'adapter facilement, sans trop réfléchir, la dimension de l'image au vu port en cours. Sauf que, sur ces deux navigateurs, Safari et Firefox, en fait, les images de Background sont dépriorisées. Si vous regardez une trame réseau dans un webpatch test, il charge toutes les images, et puis, au bout d'un moment, il se dit, tiens, c'est vrai que j'ai une background image, donc j'ai commencé par la charger. Donc déjà, je pars avec un retard. Comment faire, au moins, pour Safari et Firefox ? Je vais juste référencer l'image en HTML. Donc, soit je ne me prends pas trop la tête, et je vais me contenter de la référencer et de la cacher. Ça marche. Testé, approuvé. Soit, effectivement, je vais jusqu'au bout de mon intégration, par contre, je mets IE11 de côté, et on a maintenant Object Fit Cover, qui fait la même chose que Background Size Cover, enfin, à peu près la même chose que Background Size Cover, mais directement sur un objet de type image. Donc, ça peut être une de vos options. OK, Chromium. Chromium, lui, peu importe que l'image soit référencée en HTML ou en CSS, il va attendre de savoir si l'image est réellement visible. Mais, ça veut dire que toutes les images vont attendre le premier calcul de layout avant de commencer à être chargé. C'est ce qu'on voit ici. En fait, tant que le CSS n'est pas là, il n'a pas commencé à réfléchir aux images. Tandis que les autres navigateurs vont, dès qu'une image est trouvée dans le HTML, ils vont commencer, ils vont lancer le téléchargement. D'ailleurs, vous voyez, vous voyez en bas à gauche, le changement de priorité de Chromium. Par défaut, les images sont en priorité basse, puis celles qui sont visibles passent en priorité haute. C'est un comportement qui est raisonnable pour la page web moyenne. Mais nous, sur ce design, on sait déjà quelle est l'image importante. Et donc, on va tout faire pour accélérer son affichage à elle. Alors, il y a plein de manières de le faire. Je peux tenter le préload. On va voir comment l'alléger, mais sans toucher au fichier image. Challenge ! Et ensuite, on va faire tout ce qu'on fait tout le temps en performance. Si tu ne peux pas accélérer un truc, tu dégages tout le reste pour que ce machin-là soit rapide. Le préload. Donc, le préload, ça peut se faire en header HTTP. OK, mais bon, nous, on est côté intégration, on va le faire en HTML. Est-ce que j'ai calé ma démo ? Bien sûr. Donc, je vais chercher, du coup, ma petite image. Kit ici. Donc, je vous avais dit, c'était une bague en image. Ce n'est pas assez zoomé. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vais juste me mettre un petit préload. Sur mon image. As égale image parce que ça va lui servir à savoir où le caser. Et donc, du coup, mon image qui, tout à l'heure, s'affichait pas franchement rapidement. Donc, j'ai toujours mon réseau. OK, très bien. Là, effectivement, elle va s'afficher un poil plus tôt. Normalement, avant le texte. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Je vous refais la démo en enlevant ce code. Tout à l'heure, en fait, le comportement, c'est qu'on avait le texte d'abord. S'il te plaît, ne me fais pas mentir. Merci. Et l'image qui arrivait plus tard. Donc, ça marche. En tout cas, en local, ça donne le bon résultat. Parce que l'image s'affiche plus tôt. Alors, Chrome Dev Tools, c'est bien quand on fait du local host. Maintenant, si vous voulez des trucs un poil précis. Et surtout, dans tout le temps les mêmes conditions. Parce que c'est important d'avoir une base de test stable pour l'affichage. Et c'est rarement le cas avec votre machine de développement. On va utiliser WebPageTest. Et là, on se rend compte qu'effectivement, avec mon preload, mon image s'affiche plus tôt qu'avant. Par contre, j'ai ralenti mon affichage, en fait. Ça s'affiche un poil plus tard. La page s'affiche un poil plus tard. Ce qui est rigolo, d'ailleurs, c'est que le largest contentful paint, qui est une des WebVitals, elle est meilleure. Mais pour l'utilisateur, on est un peu perdu. Et ça marche pareil sur Firefox, Chromium, Safari, c'est tout pareil. Donc, l'idée, c'est que preload, évidemment, ne casse pas les lois de la physique. Il ne va pas accélérer un affichage, en fait. Il va le prioriser. Et donc, on le voit dans le réseau. Ici, on a notre image qui se charge en même temps que le CSS. Et qui pousse un peu sur le côté. Et du coup, le CSS met plus de temps à arriver. Donc, la page met plus de temps à s'afficher. En fait, le preload, comme la plupart des optimisations, c'est un truc à faire avec modération. Là, on a une image de 300 kg. Je l'ai gardée parce qu'elle était lourde, justement, pour vous montrer ce truc-là. L'image aurait été beaucoup plus petite, ça aurait été parfait. Donc, juste, voilà. Prenez le temps de réfléchir à ce truc-là. J'en profite pour parler des frameworks JavaScript un peu récents. Par défaut, certes, ils vont mettre les scripts en asynchrone. Mais ils vont tous les préloader. Enfin, tous. Intelligemment, cela dit. Ils le font vraiment bien maintenant. Mais n'empêche que ça fait parfois des gros volumes. Et donc, comme on vient de le voir sur l'image, ça peut retarder l'affichage. Là, par exemple, on est chez Radio France. Ils ont un framework qui s'appelle Vite. Où, effectivement, on n'a pas l'option d'enlever ce preload permanent. Et donc, du coup, l'affichage est retardé. On leur a ouvert un ticket. On imagine que ça va venir. OK, donc ça, c'était pour le preload. Deuxième option, ça va être de réduire le poids. Et donc, il y a plein de techniques pour réduire le poids d'une image. Je vous renvoie à un talk Willow Speed de 2019 d'Antony Barré de FasterEyes. On a des utilitaires automatisées avec des algos qui sont proches de la vision humaine pour chercher automatiquement le meilleur taux de compression possible. On a plein de formats. On a WebP qui a déjà 10 ans. Il vous a peut-être déçu parce que quand vous compressez bien un JPEG, en fait, vous avez à peu près le même poids WebP. Vous avez de la VIF qui est en train d'arriver, enfin, qui est déjà arrivée sur Chrome. Vous avez JPEG XL. Mais vous allez être surpris peut-être par les artefacts de compression. Et derrière tout ça, vous avez des services payants en software as a service qui vous permettent de masquer toute cette complexité. Mais avec tout ça au max, sur un gros volume d'images, en gros, vous allez gagner 30% du poids par rapport à une compression vite fait. Ce qui est déjà bien. Mais il y a plus efficace que de compresser une image, il y a utiliser du HTML. J'ai inventé une technique qui s'appelle le JMIPP. Breveté, tout ça. Je mets l'image plus petite parce que, évidemment, que plus c'est petit, mieux ça va. Je vous donne un exemple. Là, on est en 1250. Et quand je passe en 800, quand j'enlève des pixels, je vais diviser le poids par deux. Donc, effectivement, c'est compliqué en compression. Enfin, c'est impossible en compression de faire mieux que ça. En gros, sur cette image-là, tous les 200 pixels, on redivise le poids par deux. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va utiliser les images responsives. Donc, je vais repartir d'une autre image. Peut-être que je le zoome un poil. Il n'a pas envie. Ce n'est pas très, très grave. Donc, là, en dessous, j'ai une petite image. Très bien. Je peux faire inspecter. Oui, pour savoir si vous avez des problèmes de ce côté-là. Là, pour le coup, CramDevTool, c'est plutôt bien fait. Parce qu'il va être capable de me dire, écoute, tu es gentil, mais la source actuelle, c'est une 1296. Elle fait vraiment 1296 pixels et tu essaies de la rendre à 147 pixels. A priori, je vais pouvoir optimiser des trucs. Donc, le hover sur le source, il est quand même super utile. Donc, je vais faire du... Je vais, en fait, découper l'image par dimension et je vais lister tout ça dans le source set. Comment ça s'appelle, déjà, ma petite image ? Ça s'appelle chaise pliante. Je me suis mis un antisèche parce que je ne connais pas mes dimensions par cœur. Donc, mon source, lui, ne bouge pas parce qu'il va rester pour Internet Explorer et le Googlebot. Par contre, je vais, du coup, avoir découpé et je vais lui lister tout ce que j'aurais déjà découpé. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Comme ça, ouais. Et donc, je vais juste, en fait, lui donner mes dimensions. OK. Ça ne m'a pas l'air trop mal. Je reload. Est-ce que j'ai une erreur ? Donc, tout à l'heure, j'avais une image en 1296. Alors, je vais peut-être arrêter de ralentir le réseau, en l'occurrence. Ça ne va pas m'aider. Je ne veux pas tester l'affichage. Je veux savoir ce qui est récupéré. Donc, là, il m'a récupéré. Tout à l'heure, j'étais en 1296. Maintenant, je suis en 1080. OK. C'est mieux. Mais ce n'est pas ça. Donc, le source set, comment ça marche ? Le navigateur va multiplier le viewport. Donc, ici, en l'occurrence, je suis en 360. Par le DPR, le device pixel ratio. Vous avez peut-être entendu parler des retinas. Super retina de Apple. Les FHD+, QHD+, de chez Samsung. Ça correspond au nombre de pixels physiques par pixels visibles depuis CSS. Vous demandez, en JavaScript, device pixel ratio. Là, j'ai un device pixel ratio de 3. Parce que ça doit être ma bécane. Qui, elle-même, est retina. En plus, derrière, il y a l'émulation qui est là. Donc, là, effectivement, il m'a fait 360 x 3. Et donc, c'est pour ça que je me retrouve avec une image qui n'est pas très, très loin du résultat. Autour de 1000. Et donc, dernier truc qui manque ici. Donc, 1000 pour un affichage de 147. Donc, dernier point que tout le monde oublie en production. C'est sizes. Je vais lui donner mes règles d'affichage en CSS. Enfin, qui sont au final en CSS. Mais je vais lui donner en HTML. Et donc là, en fait, effectivement, par défaut, il va considérer que je veux afficher mon image à 100% de la largeur de viewport. Là, c'est une petite moitié, je dirais. Avec les marges et tout, on doit être à 45%. Donc, je vais juste modifier mon code en lui disant, écoute, ma règle de design, c'est ça. C'est 45 viewport width, donc VW. Et maintenant, j'ai effectivement une 540, qui correspond déjà plus à ma 147. Effectivement, 3 fois 147, je suis à 450. Je ne vais jamais faire de calcul comme ça en live. Pourquoi je fais ça ? 450, c'est 450. Voilà. Bon, en tout cas, je me suis approché de la vérité. Du coup, le navigateur va automatiquement sélectionner la plus proche. Donc, pour résumer, gérer le responsif directement en HTML, c'est beaucoup plus efficace en gain de poids que de compressé. On ne dépend pas de JavaScript. Pour le faire, surtout, ne le faites surtout pas en JavaScript. Et du coup, le choix du navigateur se fait beaucoup plus tôt. Il n'a même pas lu le CSS, qu'il a déjà choisi, quelle image il va aller récupérer. Par contre, il commence à y avoir des petits pièges. Le code est un peu compliqué, donc là, je ne l'ai pas mis, mais on commence à avoir des DPR, donc des divers pixels ratios supérieurs à 2. La super retina, ils sont en x3, comme celui que j'ai là. Mais il faut savoir que l'utilisateur regarde toujours une image sur un écran de quelques centimètres. Et donc, à la fin, il ne verra pas vraiment la qualité. Donc, il y a des manières pour ne pas envoyer des images trop grosses, même pour les super écrans. Et autre bénéfice, vu qu'on utilise un standard HTML, derrière, on va pouvoir rajouter des trucs, genre du lazy loading. Ça va marcher directement avec le référencement. Ça marche sur IE11, si on garde le SRC. Donc, voilà, on bénéficie de tous les standards. Et enfin, ce qu'on fait le plus souvent dans la performance, pour qu'une ressource charge plus vite, on va juste faire en sorte de ne pas charger d'autres trucs en même temps. Le design responsive, un des grands sujets, c'est le design responsive, qui peut être un problème, mais du coup, on va plutôt s'en servir pour ne pas charger des trucs. C'est quand, par exemple, vous avez des images différentes en fonction du viewport. Si vous allez sur cet article, alors si vous alliez sur cet article, parce qu'entre-temps, ça a changé, mais en tout cas, j'ai pris le screenshot pour dire que je ne mentais pas. Donc, en desktop, effectivement, il y avait une superbe image d'illustration, et en mobile, on n'avait pas tout ça. Au passage, allez lire ce genre d'article, Una Kravets a fait un boulot de dingue. C'est juste qu'effectivement, son article, il est dans un CMS qui n'est pas tout à fait optimisé. Donc, elle a été référencée, comme souvent en HTML, avec un display none conditionné à une media query CSS. Mais du coup, même invisible, on l'a vu tout à l'heure, l'image est quand même chargée. Là encore, on va régler ça avec du HTML, et on va juste s'éviter de télécharger quoi que ce soit. Il y a des gens qui disent que HTML, ce n'est pas un langage, mais enfin là, on a un if, on a une condition, condition d'affichage. On demande à ne charger l'image qu'en dessous d'une certaine condition, en l'occurrence, là, une media query sur ce nombre de pixels-là. Ou alors, rien. Pas de SRC. Du coup, forcément, sur mobile, par exemple, il ne va rien charger du tout. Et donc, voilà, ça m'évite de télécharger de manière inutile des grosses images sur des mobiles qui n'avaient de toute façon pas prévu de les afficher. Dernier truc sur les images, c'est le lazy loading. Évidemment, si vous voulez réduire le poids des images, encore plus efficace que les images responsives, encore plus efficace que la compression, c'est ne pas charger l'image tout court. On va attendre que l'utilisateur, en fait, scrolle. Donc ça, c'est une simplicité biblique. Vous rajoutez un attribut, et c'est fini. C'est interprété bien avant les librairies JavaScript, donc les chargements peuvent démarrer plus tôt. C'est assez facile à tester, d'ailleurs, avec Chrome, vous allez sur n'importe quoi, d'ailleurs. Vous allez sur, par exemple, un site avec du lazy loading, j'aurais dû le charger avant. Un petit clear dans le coin, là. Arrête de me charger du tracking. Et après, il n'y a plus qu'à scroller. Et là, effectivement, vous allez voir toutes les images qui se rajoutent au fur et à mesure que l'utilisateur va aller plus bas. Mais, mais, effectivement, ça ne marche pas tout à fait partout. Dans IE11, l'image s'affiche, encore heureux. Par contre, on n'a pas l'effet de lazy loading. Ce n'est pas très, très grave. Dans Safari, donc il y a déjà plus de gens concernés, ça va arriver. De ce qu'on comprend du code et des releases de Safari, ça devrait arriver en printemps, là, 2022. Avant ça, pendant 2020-2021, on pouvait mixer le natif et le libre JavaScript, mais c'était un petit patch en JS. Ce n'était pas top. Mais, le vrai problème derrière, c'est qu'il y a quelques pièges à l'intégration auxquels il va falloir faire attention. Typiquement, ne pas mettre, évidemment, du lazy loading sur toutes les images. Je suis content rigoler. WordPress l'a tenté. Par défaut, ils l'ont mis sur toutes les images dans les semaines qu'on suivit. Ils se sont fait sanctionner par les métriques Core Web Vitals de Google, notamment, à cause du largest contentful paint. Depuis, ils ont cherché à monter un comité web perf, si ça vous intéresse. Ils sont revenus en arrière, du coup, en permettant de définir des règles pour ne pas appliquer la technique à certaines images. Et en gros, c'est ce que vous allez faire, vous aussi. Tout ce qui est images visibles et importantes, en gros, soit vous ne mettez pas l'attribut lazy loading, soit vous mettez eager, mais bon, c'est de toute façon la valeur par défaut, donc ça ne va rien changer. Et donc, la morale de l'histoire, c'est juste que c'est à vous, d'intégrateur, de choisir intelligemment où mettre le lazy loading en fonction du design. Deuxième grand écueil, avec ou sans lazy loading, d'ailleurs, vous pouvez vous retrouver avec les textes, les images et des blocs qui vont sauter dans tous les sens. C'est pénible pour l'utilisateur. Depuis, le cumulative layout shift de Google, en plus, ça compte, paraît-il. Donc, pareil, ça fait partie du taf d'intégration que de s'occuper de ça. Une fois que tu vois le problème en intégration, c'est relativement simple. En HTML, cette version va marcher pour la plupart des situations. En gros, on donne au navigateur la taille de l'image. On n'est plus dans les années 2000 où c'était la taille d'affichage. Il y a eu un espèce d'alignement des planètes entre les implémentations des navigateurs. Ils interprètent de la même manière les attributs width et height. c'est-à-dire qu'ils vont extraire le ratio largeur-hauteur et ils appliquent ensuite les règles d'affichage CSS, évidemment. Vous n'êtes même pas obligés d'ailleurs d'aller chercher en base de données les vraies dimensions de l'image de base. Là, ici, si c'est une image en 16 neuvième ou était 16 et 9, ça suffit. Et d'ailleurs, WordPress conditionne le lazy loading automatique sur le width et height. S'il n'y a pas de width et height, il n'y a pas de lazy loading. Ils en avaient marre effectivement de se taper des super mauvaises notes. En CSS, c'est un poil plus rare, mais ça va vous servir quand des fois vous avez besoin d'un changement de design conditionné à une media query. Si par exemple, vous pourriez utiliser un aspect ratio, ici, on a un design vertical, orientation portrait, où on va afficher une image carrée. Et donc, vous lui dites, mon image, elle est carrée, fait un par un en ratio, et donc forcément, le navigateur va recalculer proprement la hauteur. Ça ne marche pas sur U11, c'est tout ce qu'on peut dire. Et vous vous dites bien qu'il y a eu 11 à priori, ça va plutôt être du desktop. Donc, pour résumer, surveillez tout ce qui transite sur le réseau, éliminez grâce à vos super pouvoirs d'intégrateur HTML les requêtes inutiles, et testez ça, évidemment, à toutes les résolutions possibles. Le leasoding, ça marche, mais comme toutes les optimisations, vérifiez que ça donne exactement l'effet que vous souhaitiez. pour ça, il faut regarder les outils, gratuits, payants, tout ça. Et enfin, encore une fois, pendant que ça charge, pensez à ce que vous affichez, au minimum, un layout stable du contenu. C'est un peu le minimum que vous puissiez faire. Et à propos de contenu, et on va terminer sur les fontes, on va parler de ce qui se passe quand on attend le fichier de fontes. Le problème de base, c'est évidemment que en tout cas, par défaut, si tu n'as pas de fichier de police, tu ne peux pas lire le texte. En plus, en fonction des aléas du réseau, tu vas avoir des blocs de texte qui apparaissent les uns après les autres. Ou alors, des espèces de liens fantômes qui sont cliquables, ça marche, c'est juste que tu ne sais pas trop sur quoi tu vas aller cliquer. Donc tout ça, c'est frustrant pour l'utilisateur et en plus, en tant que dev, on sait que le texte, il est dans l'HTML. Safari, tu allais encore plus loin que les autres, il s'est dit, en fait, un fichier de fonte, je n'appiche pas la page. Donc c'est page blanche tant que je n'ai pas mon fichier. Il n'y a que Internet Explorer, pas Edge, il n'y a que Internet Explorer qui affiche le texte quoi qu'il arrive. Et bien, tu sais quoi ? C'est IE qui a raison du point de vue utilisateur. Donc on va demander aux autres navigateurs de faire comme IE. Voilà quoi doit ressembler une déclaration de fonte depuis qu'on a abandonné le support de IE8 en gros. Je sais qu'il y avait plein de hacks, mais tout ça, c'est largement fini. Déjà, vous pourriez commencer à utiliser le mot-clé local. Alors là, c'est vraiment, je joue au dé. Ça permet de récupérer la police si elle a été installée par l'utilisateur. Par exemple, il a installé le pack office, peut-être qu'il a la police qui a été choisie par le designer. Donc potentiellement, vous auriez zéro téléchargement, mais évidemment, vous n'avez pas de garantie. Il y en a deux parce que Windows et Mac ne sont pas d'accord sur les hommages, mais bon, ça ne coûte pas non plus très cher de les mettre. C'est juste compliqué de les trouver, il faut aller dans les OS, dans les livres de police. Alors sur mobile, par contre, je n'ai pas trouvé l'info, donc si vous l'avez, je le prends. Ensuite, vous allez évidemment transcoder votre fichier de base en WOF 2. Si vous supportez IE11, éventuellement WOF 1, mais faites juste bien attention à la déclarer après, parce que sinon, tous les navigateurs vont télécharger le premier fichier qu'ils comprennent. Donc ça serait dommage de mettre la WOF 1 d'abord. Il y a 20% de poids de différence entre les deux. Ensuite, une stratégie d'attente, typiquement swap, il y a d'autres valeurs, mais ça va être la plus classique. Donc là, vous demandez de faire comme Internet Explorer, vous affichez le contenu texte, quoi qu'il arrive, et il sera stylisé correctement plus tard. Et enfin, Unicode Range, en fait, pour le poids des fontes, la plus grosse optimisation que vous pourriez faire, c'est juste pré-découper le fichier de fonte qu'on vous a donné, qui potentiellement va contenir des milliers de caractères parce qu'entre le latin, le cyrilique, le grec, l'hébreu, le coréen et tout ça, effectivement, ça peut faire plusieurs méga-outées, potentiellement. Donc là, vous découpez les fichiers et là, vous dites au navigateur, écoute, dans ce fichier-là, qui se trouve à telle URL, en fait, tu vas trouver les caractères ici présents. Là, en l'occurrence, c'est du latin étendu plus le signe euro. C'est un truc qui va marcher, sur tous les sites d'Europe de l'Ouest, dans tous les langages d'Europe de l'Ouest. Et les navigateurs sont évidemment suffisamment intelligents pour ne télécharger que les fontes nécessaires. Ils vont regarder en fonction des caractères vraiment présents dans la page. Et enfin, bien sûr, vous définissez une police de repli, c'est-à-dire que vous affichez la police finale si tout va bien, mais si elle n'est pas encore là, vous allez déterminer si vous mettez une serif ou une sans-serif. En gros, c'est des gros choix que vous avez. Et donc, quand ça se passe bien, ça donne un texte lisible. Ici, vous voyez très, 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 très bien la différence entre Arial et Roboto. Non ? Non, si vous n'êtes pas graphiste, alors. Mais il y a une différence, il faut voir les petits U en terminaison. Bon, en tout cas, si vous devez respecter la charte, voilà, ça permet de ne pas bloquer l'utilisateur. Et donc là, tout va bien. Et il y a des fois où ça ne va pas terrible parce que la police finale est trop spécifique et la transition entre les deux fontes se voit beaucoup. Juste parce que les caractères, en fait, ils n'ont pas la même taille d'une fonte à l'autre, entre la fonte de fallback et l'autre. Donc là, on est sur le site de la Maïf avec la police de la charte du groupe qu'on ne va évidemment pas négocier de changer. Et donc là, par exemple, vous voyez le bouton à gauche en Arial pendant que ça attend. Il est sur une ligne et au moment où la police arrive, il repasse sur deux lignes. Vous voyez ici le texte, les mots ne sont pas exactement au même endroit et donc tout ça, effectivement, ce n'est pas très agréable et en plus, c'est sanctionné par le CLS. Comment est-ce qu'on va corriger l'Arial en attendant ? Alors, on pouvait le faire avant ce que je vais vous montrer mais ça demandait un petit peu de JavaScript. Ce n'était pas idéal, encore une fois, on n'a pas envie d'attendre JS. Mais heureusement, depuis cet été, on peut utiliser, en tout cas dans Chromium puisqu'on pouvait déjà le faire dans Firefox depuis longtemps, la propriété SizeAdjust. On l'a testé avec le client qu'on vient de voir, la Maif et on est tombé à zéro de CLS sur tout le domaine. Et donc, comment est-ce qu'on a fait ? En fait, on rajoute une nouvelle fallback dans la stack. D'accord ? Donc, fonds de famille, police, très bien. Police de repli que je viens de créer et évidemment, police finale si tout va mal. En fonds de fallback, généralement, vous allez prendre une Arial parce qu'en gros, on n'a que ça. Enfin, plus exactement, on est certain que ça s'est installé chez 99% des utilisateurs. Et donc là, je la récupère. Donc, c'est pas le mot clé Arial, c'est local Arial. Donc, c'est comme ça qu'elle est nommée sur l'OS. Et ensuite, vous allez devoir corriger les dimensions avec le size adjust qui a été poussé cet été chez Chrome. Donc, du coup, ça va marcher chez 80% de vos utilisateurs mobiles. Alors, la valeur, franchement, vous la cherchez un peu au pif. C'est pénible. Mais bon, je suis intégrateur. Chercher des trucs au pif jusqu'à ce que ça tombe en marche, je sais faire. C'est un métier. Et du coup, on termine là-dessus. On a fini par trouver la bonne valeur. Et donc, on se retrouve avec un bouton qui est exactement comme il faut parce qu'on a corrigé correctement l'Arial. Voilà. Donc, le travail d'intégrateur ici est fini. Donc, les polices, en gros, c'est enlever l'infil si vous avez un site multilangue, surtout. Donc, vous allez juste répartir le poids des fonds de base dans divers fichiers. Corriger les problèmes d'affichage temporaires. Mais je pense que vous avez compris que grâce à nos super pouvoirs d'intégrateur, c'est vous qui avez la main dessus. Et évidemment, choisissez une stratégie d'affichage swap, c'est-à-dire on veut du contenu d'abord. Quoi qu'il arrive, évidemment, c'est pas négocié avec tout le monde, mais généralement, de plus en plus, ça passe. Conclusion globale. Au niveau individuel, en tant que dev, en tant qu'inté, je vous ai donné quelques règles de navigateur, mais honnêtement, elles changent tout le temps. Quand on bosse nos formations, ça fait un bout de temps qu'on a arrêté d'apprendre toutes les règles par cœur, on va se concentrer sur les outils, les analyser, et essayer de redeviner du coup, ce que fait le navigateur. Les outils, en fait, ils permettent de visualiser ce que voit un utilisateur, et donc de corriger des problèmes qui sont a priori invisibles si vous travaillez en localhost ou si vous avez la fibre, ou des super téléphones. En gratuit, vous avez les DevTools qu'on vient de voir, Chrome, Firefox, même Safari, WebPageTest, je vous ai montré quelques screenshots, même Lighthouse, mais si vous le configurez correctement, c'est-à-dire, il est sur une machine dédiée, il ne fait que ça, etc. Côté commercial, vous avez AirBoost et d'autres. Le tout, c'est d'avoir des outils et de rester dessus. Au niveau de l'équipe, si vous voulez faire du web de qualité, donc j'inclus la performance dans la qualité, mais aussi la maintenabilité du code, CSS, HTML, ça ne s'improvise pas, pas sur des grosses code-based en tout cas, si on inclut surtout l'accessibilité, investissez vraiment dans des profils qui se sont spécialisés dans la compréhension fine du HTML et du CSS et qui ont l'habitude de jouer avec toutes ces contraintes. Je vous le dis honnêtement, vu le niveau de difficulté pour faire l'intégration de bonne qualité, je ne comprends toujours pas qu'un intégrateur pur soit si peu payé par rapport à un dev. Les devs JS grâce à Angular et React ont commencé à gagner de l'argent par rapport au dev back-end, c'est bien, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut beaucoup d'expérience pour gérer les centaines de propriétés de CSS convenablement et par le biais de l'accessibilité et de la perf, ça rapporte de l'argent à la boîte. Donc, je pense vraiment qu'il faudrait revaloriser ce genre de profil en dédié, enfin en spécialiste ou en micro spécialité d'éleve. Adoptez un intégrateur dans votre équipe. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'on a le temps pour les questions ? Oui, on a le temps pour les questions. Tu as accéléré ta conf. Plein de questions pour une conf super intéressante. Merci beaucoup. J'ai une question par rapport au lazy loading d'images et j'aurais aimé avoir... Je ne travaille plus là-bas mais c'est pas un petit chat. J'ai une question au lazy loading d'images par rapport j'aurais aimé avoir ton avis sur les placeholders. Est-ce qu'un carré gris ou une image blurry derrière ? Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'il faudrait bien faire ? C'est effectivement le genre de truc que tu vas aller demander à ton designer. Tu vas lui dire là je sais que j'ai des trous de temps en temps avec ou sans lazy loading d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que j'affiche un petit logo ? Est-ce que j'affiche un truc ? Est-ce que j'affiche un truc ? Le coup du blurry c'est sympa. Je pense que les gens s'en sont lassés déjà. Pas tout le monde apprécie. Donc, je n'ai pas d'opinion. Il faut juste afficher un truc à l'utilisateur et après que le designer choisisse. Donc ça dépend du use case. Parfois blurry ça peut être intéressant. Parfois quelque chose. Par exemple, je vois des gens qui mettent leur logo en fond. L'équipe, ils le font. Ok, ça passe. Ok, merci. Merci. Tu as beaucoup parlé des fontes. Est-ce que tu as déjà fait joujouer avec les fontes variables ? Alors oui. Après le problème de la fonte va. Donc la variable fonte c'est... Effectivement, je n'ai pas parlé... C'est pour ça que je suis à l'heure. Je n'ai pas parlé du problème que tu as besoin d'autant de fichiers de fontes que tu as de variantes dans ta page. Donc il faut le gras, l'italique, le gras italique et tous les niveaux. Effectivement, les variables fontes c'est une super idée. Encore faut-il que ton fondeur est fabriqué parce que tu ne peux pas la faire toi. Et il faut bien vérifier le poids final de la variable fontes parce que normalement elles sont plus lourdes que les fontes normales et donc il faut que ton... Tu vois, si tu avais 4 fontes WOF2 de 15-20 kg, est-ce qu'elles sont plus légères que ta WOF2 variable qui elle doit faire 50-60 ou 100 kg ? Voilà. Donc effectivement, il y a un petit truc à aller chercher. Et après, avec toutes les optimes de poids, 20 kg, ça commence à se gérer. Tu vois, donc c'est une super technique mais là, on va vraiment beaucoup plus loin. Et non, je ne l'ai pas encore fait en production parce qu'il faut trouver la fonte qui est déjà préparée en variable fontes. Je n'ai pas encore eu le droit. Pour revenir sur l'attribut sizes et l'exemple qui a été donné, donc on était sur deux colonnes, donc deux colonnes mobile, deux colonnes desktop. Quid d'un exemple où on est sur du... deux colonnes desktop mais une colonne mobile ? Alors effectivement, d'ailleurs, c'est le problème ici, c'est qu'en fait, là j'ai mis 45 VW pour le mobile mais en vrai, j'aurais dû vous écrire un gros pâté parce que au-dessus d'une certaine dimension, enfin, voilà, je suis sur deux colonnes et puis après je suis sur trois colonnes et puis au bout d'un moment, ça n'augmente plus donc du coup, je n'ai plus besoin de tout ça. Tout ça, ça peut se mettre dans Sizes. C'est des règles, en gros, tu ne peux pas copier-coller mais tu recopies tes règles CSS, tu les recopies en HTML. Donc ça se gère avec Sizes, il sait le faire. Il faut juste mettre des virgules et c'est bon. C'est juste que c'est un pâté horrible à mettre donc ça ne rentre pas dans une slide. Merci. Encore deux questions. Bonjour. As-tu une solution pour le lazy loading d'images et le CSS snap horizontal ? De ce que je comprends, de Safari, quand il va arriver, ils vont gérer effectivement le lazy loading horizontal d'images natifs. Chromium, je ne sais pas ce qu'ils font. Enfin, non, ils ont choisi une solution. Eux, ils disent si l'image n'est pas visible, elle va être dépriorisée dans le réseau. Voilà, donc c'est une autre manière de le faire. Maintenant, j'ai vu effectivement deux, trois discussions. Ils vont peut-être juste faire comme Safari parce que c'est une très bonne idée. Mais effectivement, c'est pas... Peut-être que tu vas être obligé de rajouter un peu de JavaScript pour détecter ce scroll horizontal. Dernière question. Est-ce que tu as connaissance de travaux pour pouvoir, en HTML natif, du coup, limiter le DPR pour dire, en fait, je veux supporter des images responsives, DPR1, DPR2, mais 3, 4, ça ne m'intéresse pas ? Alors oui, c'est juste que la syntaxe... Alors déjà, dans le code que je vous ai montré, j'aurais pu, plutôt que de mettre ici de 360 W, c'est-à-dire 360 de largeur, j'aurais pu forcer le navigateur en mettant des descriptors X pour dire, celle-là, tu les télécharges que si tu es en 1X, en 2X, mais c'est... Je pense qu'on n'est pas encore tous d'accord sur la meilleure manière de le faire d'une part. Et d'autre part, quand tu commences... Là, j'ai mis un tag IMG, mais quand tu as des pictures et des sources, voilà, tu vas plutôt essayer d'utiliser les médiacouries pour dire, alors attends, si tu es plutôt mobile, je vais te donner cette liste d'images et cette liste d'images-là, en fait, elle ne dépasse pas le x2. Et donc, du coup, mécaniquement, il ne va jamais aller chercher plus lourd que ça. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Je n'ai pas encore la meilleure manière de le faire. On a essayé plusieurs trucs, il y a tout qui marche. Pour le moment, je n'ai pas d'opinion forte là-dessus. Ok, allez, c'était pas la dernière, on a encore le temps pour une question. Hello. Is it a good practice to use progressive JPEG for the main hero image, for example, where we had this website with furniture? Personally, I don't like at all, no, not personally. We are some few studios, I think there is two in 10 years, that just say that people, the average user, doesn't get what's happening when he got some very blurry image and then the perfect one. So I think it's a bad idea to do it, and we have design options to do it in a better way. So yeah, this is my opinion from some user experience people. Thank you, thank you JP, bravo. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Sous-titrage FR ?